et bonjour à tous j'espère que vous allez bien bon petite vidéo qui sera je pense assez courte puisque j'ai eu la demande notamment d'Alibert qui me demandait comment je faisais pour avoir les logos les championnats etc sur rugby union team manager donc version 4 écoutez je vais je vais essayer de vous expliquer tout ça dans le détail je vais essayer de ne pas être trop brouillon et que ce soit assez compréhensible si de toute façon n'hésitez pas à me poser des questions si jamais j'ai pas été clair il y a aussi un discord qui va être qui sera possible de rejoindre si vous voulez qu'on parle en vocal bon donc mais pour ceux qui suivent ma carrière avec l'aviron baïonnais vous aurez une surprise sur la vidéo ce soir je vous en dis pas plus je vais pas vous spoiler la vidéo qui va arriver à 18 heures alors voilà donc ça permet d'avoir donc ce qu'on va faire aujourd'hui c'est de perdre pour avoir les logos des clubs les vrais logos des clubs voilà donc les maillots des clubs on va le voir en deuxième temps ça mais aussi tout ce qui est les compétitions les championnats et donc avec top 14 pro d2 voilà et ainsi que la troisième division qui a pas été encore mis mais qui sera mis bientôt les divisions anglaises sont installées donc voilà donc on va regarder un peu tout ça vous avez également les maillots on va voir en jeu aussi pour ceux qui ont regardé ma carrière ben vous avez vous avez vu que les maillots en jeu aussi sont sont modifiés donc on a les vrais maillots en jeu avec les bonnes couleurs je sais pas si je peux voir la nouvelle zélande là non bon bref donc on va je vais vous expliquer tout ça alors ça je vais quitter ça il faut qu'on se rende sur notre page union team manager 4 donc la page steam de votre jeu donc bibliothèque ici et vous cliquez donc une fois que vous êtes sur votre jeu sur le workshop le workshop c'est quoi c'est des c'est des data base qui ont été fait par des joueurs tout simplement puisque ruby union team manager n'a pas les licences des championnats donc ils n'ont pas le droit de mettre les vrais logos des championnats ils n'ont pas le droit d'avoir les vrais noms de joueurs etc etc donc c'est vrai que jouer avec des noms de championnats qui sont pas bon avec des faux maillots et des faux noms ça enlève quand même de l'immersion dans le jeu donc donc voilà donc pour cela il faut installer le les bonnes data base donc vous allez donc dans le workshop moi je vous conseille de prendre cette data base donc pourquoi cette data base parce qu'en fait c'est la réunion de plusieurs personnes qui ont chacun développé de leur côté des data base qui l'ont qu'ils ont tout fusionné et elle est très complète donc vous cliquez donc dans cette data base union ultimate combiné de combiné pourquoi parce qu'en fait ils sont plusieurs à cette combiné pour cette data base vous cliquez alors moi je suis déjà abonné mais ici vous avez un bouton pour cliquer pour s'abonner à ce data base donc là la dessus vous avez vous avez les crédits ils sont quatre à avoir fait ce data base vous avez les championnats anglais tous les championnats anglais le top 14 la pro des deux la nationale ainsi que les les championnats américain amérique oui d'ailleurs l'amérique il vit aussi mais mais tout ce qui est afrique du sud etc donc elle est vraiment très très complète donc vous vous abonner donc jusqu'à là c'est très très compliqué c'est très facile une fois que vous abonnez vous avoir votre déchargement qui va se faire c'est automatique vous n'avez rien à faire donc une fois que vous aurez fait ça donc si j'en ai sera fini vous ouvrez votre jeu on va aller se créer on va repartir au menu tac donc quand vous ouvrez votre jeu vous arrivez là à six choses que j'ai oublié de vous dire tac 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 je reviens ici dans ce data base il n'y a pas il n'y a pas les kits des maillots c'est à dire que là vous aurez les noms vous aurez les photos des joueurs vous aurez les compétitions vous aurez les calendriers vous aurez les équipes qui sont placées notamment Bayonne qui est bien mis en top 14 et Biarritz en Pro D2 par exemple pour ce qui vous concerne ça ça a été corrigé par contre vous n'aurez pas les maillots on verra ça dans un deuxième temps allez donc vous êtes vous êtes arrivé ici vous allez cliquer sur nouvelle partie donc vous créez votre truc blablabla blablabla là où il faut pas se tromper une fois que vous avez créé votre votre entraîneur on va dire c'est de bien choisir les databases ici à droite j'en ai plusieurs mais tac 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 vous choisissez bien la new ultimate alors j'en ai plusieurs parce que j'en ai testé pas mal bref donc vous choisissez bien ici dans la database cette celle là ok dans les insignes et compétitions des clubs vous irez chercher toujours la même database ici et dans les photos des joueurs vous cliquez bien ici donc en fait vous dit vous vous choisissez à chaque fois la même database donc dans database dans les insignes et compétitions et dans les photos des joueurs ok donc et après vous créez votre manager vous rentrez en jeu sans problème et là vous aurez tout à jour sauf les maillots vous aurez le logo tout ça vous aurez pas les maillots à jour alors les maillots à jour c'est un peu plus compliqué on va on va je vais essayer de faire ça lentement pour vous expliquer comment on fait tac ok j'espère que j'ai été clair pour la partie la plus simple alors on va annuler tout ça et là je peux quitter le jeu du coup alors je reviens à notre à notre workshop où on était tout à l'heure et là chose bien faite c'est que quand vous continuez à défiler vous allez en bas vous avez les commentaires des gens qui ont été faits et vous avez ici un petit lien vous cliquez dessus sur ce petit lien ça va vous ouvrir ça hop ça vous ouvre ça donc vous arrivez vous avez un dossier ici qui s'appelle external où vous avez les les clubs les photos etc et vous avez tout ce qui est les maillots etc qui sont mis en jeu si je clique dans ici vous allez voir je sais pas n'importe quel club vous avez les vrais maillots voilà donc équipe du japon je suis tombé au pif dessus donc en fait c'est très simple parce que vous allez faire vous allez cliquer ici clique droit clique droit sur external et télécharger ok donc clique droit ici sur external et clique gauche pour télécharger vous télécharger ce dossier donc une fois que ça c'est fait vous aurez ici un dossier qui va s'appeler comme ça donc en fait vous n'êtes pas obligé de télécharger alors là j'ai téléchargé tout effectivement je vous dis des bêtises il faudrait télécharger juste club ça suffit parce que c'est là dedans que vous avez que vous avez que vous avez les photos des et les maillots des clubs donc en fait vous embêtez pas vous cliquez sur uniquement club et télécharger le restant de toute façon ça sera mis à jour avec avec le workshop donc excusez moi je vous ai induit en erreur vous n'êtes pas obligé de télécharger l'intégralité de dossier vous pouvez télécharger que club donc clique droit sur club télécharger ok donc une fois que vous avez fait ça vous arrivez ici vous avez votre dossier qui s'appelle club donc vous faites un clic droit ici ouvrir avec là il faut l'ouvrir avec un logiciel de dézip winzip ou ce que vous voulez moi j'ai cette zip peu importe on s'en fout on s'en fout complètement le tout c'est de pouvoir dézipper le dossier ok donc une fois que vous avez votre dossier qui est là il vous reste plus qu'à aller chercher l'endroit où vous avez votre jeu alors je ne sais même plus où je l'ai j'ai un tel bordel dans mon ordi que je ne sais plus où ils sont non c'est pas ici évidemment je crois que c'est dans le dessus là steam librairie steam apps common et il est là donc je vais fermer mon bordel là je vais fermer tout ça ok donc vous avez ouvert vous êtes dans steam librairie steam apps common ici vous avez votre réunion team manager 4 vous l'ouvrez vous avez un dossier qui s'appelle external vous l'ouvrez et là vous avez votre votre fichier qui s'appelle hop je vais regarder bien que vous voyez qui s'appelle r u t m 4 club exactement le même que vous avez télécharger là il suffit juste de prendre ce fichier ici et de le faire glisser voilà ici dans l'externel cet endroit papa pas là dedans sinon ça va le mettre dedans mais vous le mettez là à côté et ça va vous remplacer en fait celui que vous avez téléchargé ça va enlever l'ancien ça va vous mettre de nouveau ça va vous demander si vous voulez remplacer vous mettez oui et donc ça va tout remplacer et du coup vous avez votre dossier des anciens clubs qui va être remplacé par le nouveau dans lequel vous avez tous les maillots et voilà c'est pas très compliqué c'est pas très compliqué alors c'est plus facile le workshop mais c'est vraiment pas compliqué il suffit de télécharger le dossier dans le lien que que vous aurez dans le dans les commentaires du workshop donc ici ce lien là télécharger le dossier club et puis l'affaire est joué il suffit de remplacer celui que vous êtes déchargé à la place de l'ancien voilà je c'est très très simple si vous avez des difficultés que je n'ai pas été clair n'hésitez pas à me le dire voilà c'est rien de très compliqué c'est juste remplacer un dossier par un autre pour les maillots et pour le workshop pour les histoires des dates à base c'est encore plus simple puisque vous avez juste à vous abonner et à sélectionner le bon fichier au démarrage de votre partie par contre si vous avez déjà créé une partie avec l'ancienne date à base ben il faut tout recommencer voilà malheureusement c'est comme ça et ben voilà pour cette courte vidéo j'espère que ça vous sera utile et en tous les cas je reste disponible pour pour vous aider si vous avez des commentaires supplémentaires allez sur ce je vous dis merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo si ça si vous avez apprécié n'hésitez pas de mettre un petit pouce bleu et si vous avez trouvé que j'ai fait de la merde vous mettez un pouce rouge voilà allez à bientôt les gars ciao ciao et bon jeu à tous